Cinq semaines très intenses du tour du Made in France, qui est toujours aussi riche, qui est toujours aussi passionnante, où on crée ce lien entre le producteur, le consommateur, les collaborateurs de la Camif. Je trouve très intéressant de pouvoir faire découvrir aux particuliers l'entreprise. Pourquoi je m'intéresse à la fabrication française ? Tout simplement parce que ce sont des emplois de mes concitoyens et des gens qui habitent à côté de chez moi. On a retravaillé pour la Camif en ajoutant ses poignées. Le secteur, celui que vous visitez aujourd'hui, c'est l'atelier du déchet au design. On va chercher les déchets dans les entreprises, on les traite, on les travaille, on les démonte, pour en faire de jolies choses toutes neuves. On voit l'envers du décor des produits qu'on référence, donc c'est top ! C'est vraiment dans les valeurs de la marque. Et puis ça fait du sens parce qu'aujourd'hui les choses vont de plus en plus vite, les nouvelles technologies s'accélèrent en permanence, donc on ne peut plus travailler seul. On est obligé de changer notre façon de travailler. Et le collaboratif est sans doute la meilleure des réponses. Deux oreillers qui s'imbriquent l'un dans l'autre et qui permettent de se maintenir en bonne position pour la lecture. Tout notre système de société repose sur l'individualisme et la perte du lien. Et je crois que c'est simplement retrouver ce qui nous est naturel par bon sens. On est aussi dans le cadre d'un événement qu'on soutient qui s'appelle le Make It Happen, où on accompagne des porteurs de projets. Nous on a développé avant tout une méthode de cintrage du bois. Pourquoi la Camif est partenaire de cet événement ? C'est parce que notre idée, c'est qu'une fois qu'ils auront développé leur prototype, ils puissent être mis en relation avec la centaine de fabricants français avec lesquels travaille la Camif, pour imaginer et passer le stade de la production. Donc on a un enjeu autour de l'innovation, pour injecter de l'innovation dans ces fabriques traditionnelles qui sont sur nos territoires. On y a en plus associé les consommateurs, les clients de la Camif, qui ont apporté leur regard de consommateurs, à la fois en termes de fonction, d'usage. Connecter avec de la musique dans les coussins. Mais également sur la sensibilité au prix, à la façon dont était fabriqué le produit, d'où venaient les composants. On estime environ que 80% de nos achats sont faits à moins de 100 km de l'usine. Moi je crois beaucoup à la relocalisation de nos fabrications. C'est ce sur quoi la Camif est engagée.